Chaque jour, le scénario est le même. Diakité délaisse ses activités pour se muer en agent régulateur de la circulation à ce carréfou situé non loin de la mairie d'Abobo. L'endroit est depuis belle lurette dépourvue de feux tricolores. Le feu qui est ici là s'est gâté, donc les chauffeurs s'allènent pas nous aussi. Donc on est obligé de s'arrêter pour les signaler en même temps. Deux camions sont percutés ici, les deux camions sont renversés par manque de feu. Il y a un qui est parti de l'autre côté et l'autre qui est parti là-bas. Absence de feu, voire de panneau de signalisation dans plusieurs communes du district. Que de conséquences au nom desquels les embouteillages qui engendrent énormément d'indicciplines sur nos routes. Il n'y a même pas feu. Quand les policiers sont là souvent pour lever la circulation, il y a des chauffeurs aussi qui jouent au dit avec eux. Il y a des chauffeurs qui viennent quand il n'y a pas de feu, quand il y a d'autres qui viennent comme ça. Donc il y a des chauffeurs qui forcent pour passer. Et des risques d'accident et parfois même le pire, les usagers ne savent plus à quel sein se vouer. L'assence des feux, ça peut créer des accidents parce que tu ne sais pas à quel moment il faut t'arrêter ou à quel moment il faut te traverser. Ce phénomène crée beaucoup de problèmes parce qu'ici au niveau de Yopougon, surtout à Gabriel Gare, nous avons récemment tous eu des accidents. C'est répété. Chaque semaine au moins deux à trois accidents. Il y a eu un accident ou il y a eu même un mois. C'est le feu qui compte tous ces accidents. Autre réalité non moins triste, certains malins face au manque de contrôle des autorités utilisent ces feux comme support pour banderoles ou même comme pilier de certaines petites bâtisses. Merci. 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 Merci.